Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleymane, message interprété en français. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans notre message. Ils sont morts, ceux qui en veulent à ma vie, partie 2. Verset biblique à lire, c'est Matthieu chapitre 2, verset 19 au verset 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alors l'ange annonça à Joseph, prends le petit enfant et repart, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à sa vie. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a des choses qui ne se produiront jamais dans votre vie tant que certaines personnes ne sont pas mortes autour de vous. Et donc c'est Dieu même qui s'exprime ainsi, qui dit qu'ils sont morts, les personnes qui en voulaient à la vie du petit enfant. Mais de ce que nous avons lu dans la Bible, nous pouvons comprendre que c'était Hérode seul qui en voulait à la vie du petit Jésus. Mais comment se fait-il alors que Dieu mentionne Hérode par « il » au pluriel, alors que Hérode est seul? Cela voudra simplement dire, mesdames et messieurs, que quand une personne vous démontre de la jalousie, vous démontre de la haine, vous démontre de l'animosité, ou quand vous voyez une personne qui s'acharne contre votre vie, sachez simplement que cette personne ne travaille pas seule. Cette personne travaille avec un groupe de personnes et cette personne est la seule personne qui puisse s'afficher pour représenter ce groupe. Étymologiquement, normalement, l'on n'utilise pas, l'on n'emploie pas « il » au pluriel pour indiquer une seule personne. Car ceci est incorrect. Ce qui veut dire en fait que Hérode représentait un groupe de personnes qui en voulaient à la vie de Jésus-Christ. Mais voici la prière de l'homme de Dieu pour vous. Heureusement que la Bible nous dit que oui, sûrement, ils se rassembleront, peu importe combien ils sont, ils se rassembleront contre vous. Peu importe combien ils sont rassemblés contre vous, la puissance de mon Dieu les fait tomber. Je vois la main de mon Dieu qui les fait tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Toute théologie, toute philosophie, toute prédication ou tout enseignement de la nouvelle école chrétienne de nos jours qui sous-estiment la réalité du combat spirituel n'est pas un message de rédemption, mais c'est plutôt un message de réduction, un message de destruction. Le salut est gratuit, mais il n'est pas facile de le maintenir. Vous devez travailler sur vous-même. Tous les jours que Dieu fait des forces armées sont déployées partout dans le monde. Et de la même façon, de plus en plus, les malfaiteurs, les assassins, les voleurs, les bandits, les brigands émergent. Et ce qui est tout à fait normal. Peu importe votre rang dans l'armée ou peu importe votre uniforme, vous n'arrêtez pas un voleur aussi facilement. Mais je suis content, je suis heureux, je me réjouis car nous appartenons à la plus grande force qui puisse jamais exister. Un exemple rapidement. Vous savez, il y a quelques temps, il y a eu l'une des plus grandes catastrophes naturelles qui a jamais existé aux îles Philippines. Cette catastrophe a été appelée le typhon. Et quand le typhon s'est manifesté, il avait près de 13 millions de victimes. Et près de 200 000 personnes étaient portées disparues. Il est donc temps que vous vous préparez dans la foi, il est donc temps que vous reconnaissez la réalité du combat spirituel et vous levez et vous préparez pour cela. Car vous ne maîtrisez pas demain, mais vous avez seulement une garantie du présent, mais vous ne maîtrisez pas le futur. Il y avait deux voleurs crucifiés avec Jésus-Christ à la croix. L'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et l'un d'eux lui dit, si vraiment tu es le fils de Dieu, comme les gens le disent, alors sauve-toi et sauve-moi. Donc il voyait Jésus simplement dans le contexte de ce qu'il avait fait auparavant. Mais voici que le second voleur lui dit, quand tu arriveras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et ce dernier voyait Jésus-Christ dans le contexte de ce qu'il fera après ou de ce qu'il fera plus tard. Et Jésus leur dit, je vais vous aider, vous deux. Mais ce ne sera pas hier, ce ne sera pas demain, ce sera maintenant, dans le présent. Maintenant. Aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. Ça veut dire que tout doit se faire aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous devez vous décider rapidement à donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Car vous n'avez peut-être pas demain. Vous n'en aurez peut-être pas l'occasion demain. En fait, la vérité est que vous n'avez même pas la garantie d'avoir toute la journée ou d'avoir le jour entier à votre service. Mais vous avez l'instant présent. Là où vous êtes, vous avez l'instant présent pour soumettre votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez que l'instant présent pour vous répentir. C'est le moment que quelqu'un se mette face contre terre devant Dieu et lui demander de l'aide. Peut-être que vous vous dites, Seigneur, j'ai commis beaucoup d'avortements. Mais laissez-moi vous dire que je connais des gens qui ont fait pire que vous. Je connais des gens qui ont fait des avortements au point de ne plus avoir leur utérus. Mais Dieu leur a fait miséricorde. Donc, il peut également vous faire miséricorde. Chant amis, malheureusement, nous sommes dans une génération où les messages de répentance, les messages de justice sont devenus comme des messages de jugement. Les gens ne font que condamner les autres aisément. Mais voilà que Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc, entendez la voix de Dieu aujourd'hui et répandez-vous s'il le faut. Corrigez-vous s'il le faut. Demandez de l'aide au Saint-Esprit de vous aider à corriger vos erreurs. De vous aider à vous répentir. Vous n'avez qu'aujourd'hui. En fait, vous n'avez que cet instant présent où vous écoutez ce message. Vous n'avez qu'aujourd'hui. En fait, vous n'avez que cet instant précis où vous écoutez ce message. Vous savez, il n'y a rien de mieux pour déclencher la manifestation des anges dans votre vie si ce n'est la justice. Maintenant, comprenez ceci. Le salut vous libère pour devenir participant du ministère des anges. Mais c'est la crainte de Dieu qui activera vos anges. Les anges sont de différents rangs et de différents niveaux. Dans Somme 34, verset 7, il est dit L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Maintenant, regardez ceci. Dans la partie 1 de ce message, on avait lu le livre de 1 Pierre 5, verset 8 qui parle de l'adversaire, le diable. Et la prononciation ou la signification d'adversaire en grec est anti-décos. Et quand on dit anti, quand on parle de anti, on parle de quelque chose qui est contre ou qui va à l'encontre d'eux. Et maintenant, d'écos en grec signifie la justice. Donc, le mot adversaire signifie ce qui est ou celui qui est contre la justice. Et c'est ça la mission du diable. La mission principale du diable n'est pas contre vos affaires, vos enfants, votre vie, votre famille, votre destin, etc. Non, mais c'est plutôt pour aller, pour s'opposer à votre justice que vous avez reçue en Christ. Parce que si naturellement Dieu n'est pas content de vous, eh bien vos affaires ne pourront pas marcher. Vos affaires ne réussiront pas. Donc, chers amis, nettoyez vos vêtements. Nettoyez vos armoires. Revoyez votre style de vie. Maintenant, voyons ce qu'il dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Il dit « Soyez sobres, veuillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lignon rugissant, cherchant qui il dévorera. » Déjà, on vient de voir que « adversaire » signifie qui est contre la justice. Maintenant, voyons un peu le diable. Le diable en grec, en fait, signifie « diabolos ». « Diabolos ». Et le « diable » signifie « passer au travers de quelque chose » ou « passer à travers », « pénétrer quelque chose ». Et le « blos » signifie « jeter », c'est-à-dire « jeter quelque chose » ou « jeter une flèche », « jeter des choses ». Donc, le « diabolos » signifie que quelqu'un est en train de jeter quelque chose ou envoyer ou lancer quelque chose afin de traverser ou afin de pénétrer. Et donc, le mot « diable » signifie « diable » signifie une entité qui ne cesse pas de tenter, une entité qui ne se fatigue jamais de ce qu'il fait ou de son action. Une entité qui continuera toujours à lancer des flèches, à jeter des choses afin de traverser, afin de pénétrer. Donc, il ne se fatiguera pas de le faire. Maintenant, il est écrit « cherchant qui dévorer ». Et le mot « dévorer » en grec signifie « katapinos ». Cela signifie « avaler » complètement. Donc, la Bible dit « soyez sobre, soyez vigilant, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer ». Alors, cela signifie, voici maintenant la retranscription. Soyez sobre, soyez vigilant, « car celui qui est contre votre justice est en train de jeter des choses, de jeter des flèches, essayant de pénétrer, d'entrer, afin d'avaler entièrement ou dans l'intention d'avaler entièrement, complètement ». Voilà donc la retranscription claire de ce verset pour une meilleure compréhension. Donc, Satan, le diable n'est pas après vos habits, vos possessions, mais il est plutôt après votre œuvre, votre marche avec Dieu, votre relation avec Dieu. Donc, soyez pur, quand une faiblesse demeure dans un homme ou dans la vie d'un homme ou dans les habitudes d'un homme longtemps, ça devient de la méchanceté. Alors, regardez ceci, quand vous ne cessez de vous répentir d'une action ou d'une erreur, s'il y a un péché particulier ou une faiblesse particulière dans votre vie et vous n'arrêtez pas de vous répentir, vous n'arrêtez pas de tomber, vous n'arrêtez pas de laisser cette faiblesse s'exprimer à travers vous et vous n'arrêtez, vous ne cessez pas de vous répentir sur la même erreur ou sur la même faiblesse. Dieu ne vous verra plus comme quelqu'un qui commet un péché, mais Dieu vous verra simplement comme quelqu'un qui est méchant, parce que vous n'apprenez pas. La Bible dit dans Osée 4, verset 17, « Ephraim est attaché aux idoles, laisse-le ». Vous devez savoir, chers amis, que Dieu peut abandonner quelqu'un. Dieu peut tourner le dos à quelqu'un. Un chrétien n'est pas un pécheur et un pécheur n'est pas un chrétien. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et vous vivez votre vie aisément comme les gens du monde. Vous avez les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes styles de vie. Vous vous comportez de la même façon que les gens du monde. Il n'y a aucune différence entre vous. Vous n'êtes pas un chrétien. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et vous vous permettez de fumer, de boire, de prendre des boissons alcoolisées, de vous rendre dans des endroits qui ne sont passés ou qui ne sont pas recommandés. Les boites de nuit, de vivre votre vie ou d'adopter un style de vie de débauche comme certaines personnes du monde. Quelqu'un m'a posé une question une fois en Europe. La personne me demandait, « Homme de Dieu, montre-moi où il est écrit dans la Bible que nous ne devons pas fumer ou que nous ne devons pas boire de l'alcool alors que nous, nous sommes dans un pays froid. Et quand il fait froid, en hiver, on a besoin de quelque chose de chaud. » Je lui ai dit ceci, « Écoute, c'est très simple. Si tu dis que tu as besoin de quelque chose de chaud, pourquoi est-ce que tu portes déjà une veste ? Quand il fait froid, déjà tu portes une veste pour te protéger du froid. Tu portes une jaquette pour te protéger du froid. Et si tu penses que tu as tellement besoin de la chaleur, de quelque chose de chaud, jette-toi dans le feu carrément parce qu'il fait froid. C'est mieux que de fumer parce que là, au moins, tu auras la chaleur. » C'est ce que je lui ai répondu. Vous voyez ? Et voici une seconde personne qui me pose encore cette question. Cette personne me demande, « Homme de Dieu, montre-moi où dans la Bible il est écrit que nous ne devons pas aller en boîte de nuit, que nous ne devons pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. » Et je lui ai dit, « Écoute, il y a beaucoup de versets qui stipulent ça. Il y a beaucoup de versets qui démontrent cela. Mais je ne vais pas me gêner. Maintenant, je te pose une question à toi aussi. Montre-moi où il est écrit dans la Bible que l'on ne peut pas se mettre devant un camion gros porteur ou un train. Montre-moi où il est écrit dans la Bible que quelqu'un ne peut pas se positionner devant un train qui est en vitesse ou un camion qui est en vitesse. Et je lui ai dit, « Va te mettre devant un train. Va te mettre devant un camion et laisse-le passer sur toi. » Chers amis, cessez de vous amuser avec votre vie. Si vous êtes chrétien, arrêtez de jouer double jeu. Arrêtez de vous amuser. Écoutez ceci. C'est votre marche avec Dieu. Seule votre marche avec Dieu vous garantit une totale préservation. Arrêtez donc de plaisanter. Donc, apprenez un peu à apprendre de vos erreurs. Arrêtez ce style de vie où c'est vous qui commettez des erreurs. Vous ne faites que tomber. Vous ne faites que commettre. Vous ne faites que répéter des erreurs encore et encore et encore. Et vous revenez chaque fois pour vous répandir. Cela ne sert à rien. Savez-vous pourquoi Dieu est important pour tout le monde? La raison pour laquelle Dieu paraît important pour tout le monde, c'est parce que Dieu est dynamique. Dieu ne délivre pas tout le monde utilisant la même procédure. Il ne délivre pas tout le monde de la même façon. Dieu peut permettre que quelqu'un ait un accident, mais il préserve ce dernier en le sortant indemne de cet accident. Il peut également préserver une autre personne d'un accident en stoppant le véhicule en mouvement, l'empêchant de cogner ou de toucher la personne. Donc, vous aussi, essayez d'être aussi dynamique que Dieu. Et je prie surtout les jeunes dames ou les femmes au foyer et les jeunes hommes à appliquer le dynamisme de Dieu. Soyez dynamique dans votre vie. Soyez dynamique dans tout ce que vous faites. Votre habillement, votre présentation, votre façon de parler, soyez dynamique. Femmes au foyer, soyez dynamique. Il est impossible que vous mettiez ou que vous attachiez le pagne à la poitrine et que vous positionniez la cuisine en train de cuisiner. Il n'est plus possible à ce jour-ci. Il y a une façon de cuisiner pour votre mari. Et quand le mari rentre, il vous voit en train de cuisiner. Il aura envie non seulement de manger la nourriture, mais il aura également envie de manger la personne qui est en train de préparer la nourriture. Donc, femmes au foyer, soyez dynamique. Présentez-vous bien également, même quand vous voulez faire la cuisine. Présentez-vous bien pour faire la cuisine, à votre époux. Cela exciterait à son appétit. Votre habillement n'est pas en fonction des habits que vous portez. C'est plutôt en fonction de l'attitude que vous adoptez. Dieu est dynamique. Dieu a mille et une façons de produire des miracles, de faire ses miracles. Et c'est pour cela que nous aimons Dieu, parce qu'il est dynamique dans tout ce qu'il fait. Dieu ne fonctionne pas selon un seul modèle. Non. Dieu a plusieurs modèles de fonctionnement. Femmes au foyer. Votre époux ne pourra jamais se fatiguer de vous si vous êtes dynamique. Vous devez apprendre à paraître différente chaque jour. Vous devez apprendre à paraître belle, jolie, coquette, etc. Apprenez à changer de figure. Apprenez à changer de coiffure. Apprenez à changer de vêtements. Apprenez à changer vos maquillages, etc. Apprenez à changer, à modifier votre soin corporel chaque jour. Soyez différente chaque jour. En cette fin des temps, chers amis, la seule chose qui pourra vous garder, vous préserver en Christ, c'est la pureté. Maintenant, voici la prière de l'homme de Dieu pour vous recevoir cette prière. Tout chasseur d'étoiles, tout nécromancien qui cherche votre vie, qui en veut la vos vies, je déclare qu'ils ne vous trouveront pas. Ils ne vous trouveront pas. Ils ne vous trouveront pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne trouveront pas vos enfants. Ils ne trouveront pas votre maison. Ils ne trouveront pas votre foyer. Ils ne trouveront pas vos affaires. Ils ne trouveront pas votre ministère. Amen. À cause de ce que vous portez. Maintenant, écoutez ceci. Dieu a interdit à Samson de prendre une femme sur la terre des Philippiens. Mais voici que Samson allait dire à son père, Voici, j'ai trouvé une femme. Sur la terre des Philippiens, viens lui parler pour moi pour que je la prenne pour épouse. Vous savez, chers amis, il n'y a aucun bon côté dans la méchanceté. Donc, quand les parents de Samson allaient se rendre chez les Philistins afin de parler à la femme que Samson avait trouvée, la Bible nous dit qu'un lion surgit. Ils étaient trois. Pourtant, le lion surgit et se lança contre Samson seul. Alors, voici l'explication. Le lion, en fait, ne s'intéressait pas aux parents de Samson parce que les parents de Samson sont déjà vieux. Ils n'ont plus de rêve. Ils n'ont plus de but. Ils n'ont plus d'objectifs à poursuivre. Mais Samson était encore jeune. Il portait encore une vision. Il portait encore une mission de Dieu qu'il devait accomplir de sa vie. Il avait un but. Il avait des objectifs dans la vie. Donc, le lion, en fait, n'était pas après sa vie physique, mais le lion était plutôt après sa vision. Le lion était après sa mission sur la terre, son appel, son objectif. Donc, toute personne qui porte une vision, qui porte un objectif, qui porte un rêve, qui a un appel pour accomplir une mission sur la terre. Vous savez, chers amis, quand le diable vous attaque, ce n'est pas seulement pour votre vie, mais le diable attaque plutôt votre vision, vos rêves, votre mission sur la terre. Et Dieu ne pourra pas vous supporter si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas de rêve. Et c'est la raison pour laquelle il donne la provision afin de supporter la vision que vous avez. Cela veut dire qu'avant même que vous n'ayez vos rêves, avant même que vous n'ayez votre vision, il y a déjà une provision existante. Voici de façon plus claire. Dieu ne pouvoira pas. Il l'a déjà pourvu. Dieu ne vous guérira pas. Il vous a déjà guéri. Et c'est pour cela que la Bible dit que par ses meurtres et sûrs, vous avez été guéris. Cela veut dire qu'avant la maladie, la guérison existe déjà. Donc, vous avez déjà été guéris avant même d'être malade. Donc, sachez que peu importe la maladie dans votre système, maintenant, cette maladie est venue tard. Le cancer est venu tard. La tumeur est venue tard. L'hypertension est venue tard. La paralysie est venue tard. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce message vous a béni. C'était donc la voix du feu avec l'apôtre Johnson Souleiman interprétée en français. Chers spectateurs, n'oubliez donc pas de vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez au maximum ce message avec vos amis. Afin de mieux comprendre ce message, n'oubliez pas, faites recours à la première partie du message. Vous comprendrez mieux. Sur ce, demeurez béni et à bientôt.